... Considérant que la Constitution du Sénégal est claire sur l'impossibilité pour le président Macky Sall d'avoir un troisième mandat de suite et par conséquent l'impossibilité pour lui d'être candidat à la présidentielle de 2024, considérant que tous les actes que le président Macky Sall pose montrent qu'il veut imposer aux Sénégalais sa troisième candidature illégale et illégitime. Considérant la nomination récente d'un premier ministre qui faisait l'apologie de la non-limitation des mandats au profit du président Macky Sall et l'interdiction au même jour par le préfet de Dakar d'un concert pour la limitation des mandats. Considérant que cette problématique du troisième mandat avait causé plus d'une dizaine de morts en 2014 au Sénégal, en 2011 au Sénégal et provoqué des troubles électoraux mortifères dans plusieurs pays africains. Le frappe en toute responsabilité démarre aujourd'hui. La campagne contre le troisième mandat du président Macky Sall dénommée Macky Dégage Gord Tchawardia 2024 c'est fini. Lance un appel à la jonction des forces vives du Sénégal pour faire barrage au projet anticonstitutionnel de Macky Sall. Macky Dégage Gord Tchawardia 2024 c'est fini. A comme contenu, premier point, défendre la constitution et empêcher sa troisième candidature illégale et illégitime de Macky Sall. Deux, la jonction avec le peuple en lutte contre les agressions dont il est victime, vie chère, spoliation foncière, atteinte des droits des travailleurs, etc. Trois, la libération des prisonniers politiques dont Amidia, cette farce spéciale qu'ils ont servi, Ousmane Diagne, Karim Khouroumkhaq, Cheikh Omar Diagne, Papito Kara et autres. Quatre, pour un programme de libération nationale, démocratique, populaire et panafricain. Cinq, installer dans toutes les localités du Sénégal des comités de défense de la constitution Macky Dégage Gord Tchawardia 2024 c'est fini. Six, mener partout des activités de sensibilisation pour la défense de la constitution et contre le troisième mandat illégal et illégitime de Macky Sall. Sept, faire face à Macky Sall le jour où il osera annoncer qu'il va piétiner la constitution du Sénégal. Nous ne cesserons de réclamer justice pour toutes ces personnes morts à cause de l'aristocratie et de la dictature debout. Sous-titrage Société Radio-Canada